Ce sont des feux qui sont couvents, c'est-à-dire qu'on va avoir une énergie d'émission qui va commencer à carboniser le bois sans qu'il y ait beaucoup d'oxygène. C'est-à-dire que certains bois qui sont vermoulus ont déjà de l'air à l'intérieur et ça suffit à pouvoir entretenir une combustion. Cette combustion n'est pas forcément visible, elle ne produit pas beaucoup de fumée ou pas assez dans des volumes conséquents comme celui de Notre-Dame pour pouvoir déclencher une détection automatique, donc c'est très long. Ça peut prendre plusieurs heures, voire des fois ça peut dépasser 24 heures. On a des cas où on a eu une combustion qui est un feu et puis plus tard, 24 heures plus tard, le feu a continué et il a rejailli d'autre part. Donc c'est tout à fait possible, c'est un feu même qui est même bien connu. Les pompiers eux font toujours des garnissages qui sont très longs et des rondes qui sont faites exprès justement pour vérifier qu'il n'y ait pas une combustion lente qui se propage dans les bâtiments. Tous les bâtiments anciens type haussmannien ou en bois, mais c'est un bois avec des vieilles bâtisses, avec des bois qui sont plus que centenaires, c'est automatique.